Je m'appelle Yves Auboyer, je suis photographe de rue, et pas que, c'est pas mon métier. Comme beaucoup de photographes de rue, je suis également salarié et je travaille en tant que consultant et manager de transition dans un métier qui est assez difficile, de gestion de crise. Et donc j'utilise beaucoup la photographie pour m'échapper un petit peu de ce métier. Donc j'ai démarré la photographie très tôt, aux alentours de dix ans, je pense juste avant, notamment parce que mon père faisait de la photographie par le passé, avait un appareil argentique et développait de l'argentique. Il m'a laissé travailler un petit peu avec son appareil photo, et puis quand j'ai eu dix ans, il en a racheté un nouveau, et il m'a dit, tiens, garde celui-là. Donc c'est un petit peu le début de l'histoire. Appareil extrêmement rudimentaire, sur lequel il n'y avait aucune électronique, pas de pile, entièrement mécanique ou électromécanique pour ceux à qui ça parle. Et en fait, j'aime beaucoup les toutes premières images que j'ai prises, que j'ai retrouvées dans les archives de mon père, sur des négatifs noir et blanc, parce qu'elles racontent assez bien la manière dont je suis venu à la photographie. C'est-à-dire que la toute première image que j'ai retrouvée dans ces négatifs, c'est une image de ma famille, où j'ai pris mon père en photo avec ma sœur, ça se passait en Bretagne, dans un jardin qui donnait sur une rue en contrebas. Et la deuxième image que j'ai prise, c'est une image de la rue. Déjà, c'est un très grand symbole, parce que ça montre que très vite j'ai voulu sortir du cadre familial, d'ailleurs dans lequel je n'étais pas forcément toujours très à l'aise, avec lequel je n'étais pas toujours très à l'aise. Et très rapidement, je me suis intéressé à ce qui se passait dehors. Et en même temps, cette première image, je l'adore, même encore aujourd'hui, parce qu'elle représente tout ce symbole de se tourner vers la rue. Et ce qu'elle représente, comme toujours dans beaucoup d'images, il y a un certain nombre de niveaux de lecture. Donc le premier niveau de lecture, c'est se dire, tiens, il y a une vieille dame dans la rue. Le deuxième niveau de lecture, c'est qu'elle porte des sabots en bois. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit plus tellement de nos jours. C'était en Bretagne, dans un petit village relativement reculé. Et puis, il y a un troisième niveau de lecture qui est, en fait, cette dame montre le point. Donc en gros, elle dit, ne me prends pas en photo. Mais si on regarde bien en dessous de son point, juste là, on voit son sourire qui est caché derrière le point. Et on se dit, ne me prends pas en photo, mais prends-moi en photo. Et en fait, j'aime beaucoup ce symbole parce que, pour moi, c'est resté une image clé dans ma démarche photographique. Déjà, premièrement, c'est avoir le courage d'approcher les gens. Avoir aussi la capacité d'essayer de comprendre une partie de leur vie. Et puis, d'aller au-delà de la crainte qu'on peut avoir quand on prend l'image. Parce que si on regarde ce qui se passe à l'intérieur de la personne, peut-être que la première lecture ou la première impression qu'on peut avoir de cette personne, ça va être quelque chose qui peut paraître assez agressif. Parce qu'un point, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être, voire même, très violent. Et en réalité, il y a beaucoup de douceur dans cette personne. Et elle s'est finalement très volontiers laissée prendre en photo. Malheureusement, je ne pense jamais eu l'occasion de voir cette image. parce qu'elle est restée cachée dans les archives de mon père. Et il a fallu beaucoup de temps pour que je la découvre et que je la développe, finalement, après toutes ces années. Mais pour moi, c'est un très grand symbole, en fait. Voilà. Et ça marque un début. Alors, déjà, je suis un grand admirateur de ce qu'on appelle les photographes de rue humanistes, effectivement, dont Doineau faisait partie. Je préfère de loin d'autres photographes humanistes qui allaient sur un terrain un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus fun, entre guillemets, comme par exemple, Elliot R8, qui a disparu récemment. Parce qu'il avait un côté très taquin. Cette manière, effectivement, de prendre les gens au premier abord. Mais au deuxième abord aussi, d'être capable d'avoir un côté un tout petit peu moqueur par rapport à ces gens, sans jamais, évidemment, franchir certaines limites, comme celle du respect de la dignité humaine ou typiquement d'autres problématiques qui pourraient se faire jour dans ce type d'image. Donc, je crois que j'étais beaucoup imprégné de ces images. J'ai, bien sûr, énormément été imprégné du noir et blanc. De la même façon, j'ai été baigné dans le format carré, parce que beaucoup de ces images sont cadrées en carré. Et parce que, par ailleurs, je pense souvent qu'on peut se contenter de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, sur Insta, c'est très pratique de faire des images en carré. Voilà, mais typiquement, pour revenir à mon style, j'aime bien prendre les gens et j'aime beaucoup quand ça provoque une émotion, autant chez moi que chez ceux qui regardent l'image, ça provoque une émotion qui s'apparente au bonheur. Un tout petit espace dans lequel on capte un instant de bonheur, très personnel d'ailleurs au départ, puisque quand on prend la photo, on se dit, tiens, waouh ! Ça fait sourire, physiquement ou intérieurement. Donc, moi, c'est ce qui me plaît dans une image. C'est avant tout quand elle me fait sourire. Et alors, quand elle me fait éclater de rire, là, je me dis, waouh ! Ça, c'est top ! C'est vraiment top ! Et finalement, que l'image vienne de moi ou de quelqu'un d'autre, c'est ce que je recherche dans une image. J'aurais tendance à dire, sans aucune prétention, bien sûr, que si j'éclate de rire en regardant l'image, sans avoir l'impression que c'est moi qui l'ai prise, je me dis, c'est réussi ! Parce que c'est vraiment ce que je veux. C'est, quelque part, avoir ce petit moment de bonheur. Et par ailleurs, parce que je suis quelqu'un de très ambivalent et très antinomique par moments. J'aime également me promener un petit peu dans les bas-fonds de l'humanité. Et souvent, je me refuse à détourner mon regard de certaines scènes qui sont difficiles, autant quand c'est fun et qu'on peut se marrer, comme on dit, très bien. En revanche, quand c'est beaucoup moins fun et que, finalement, ça peut également prendre aux tripes, quelque part, quand on va voir des gens sans domicile ou des gens qui sont dans la souffrance ou autre, je me dis, premièrement, il ne faut pas tourner le regard vis-à-vis de ces scènes-là. Et deuxièmement, il ne faut pas avoir peur non plus, comme je l'évoquais avant, une espèce de crainte face aux personnes qu'on voit. Je pense qu'il ne faut pas avoir la crainte d'apprendre des images difficiles. Parce que si on ne le fait pas, quelque part, il n'y a pas de témoin. Et il faut être capable d'avoir un certain détachement par rapport aux images qu'on va faire dans ces situations-là, pour ne pas être soi-même trop affecté par ce qui se passe. Donc, finalement, j'explore tout ce que je peux explorer, quasiment ce que j'estime pouvoir explorer en strict photographie, des deux extrêmes, en fait, de ce qui peut carrément faire pleurer. à ce qui peut faire éclater de rire. Alors, j'avoue que ces derniers temps, je suis plus du côté éclat de rire que du côté pleurs. J'ai un peu exploré ce sujet. Je continue d'être dedans. Et régulièrement, je présente mes photos au public au travers d'expositions ou d'autres supports. Et présenter au public des images qui font éclater de rire, je trouve que c'est quand même plus gratifiant que de voir des gens qui pleurent devant une image. Donc ça, ça m'est déjà arrivé. Je trouve que c'est émotionnellement très difficile. Je continue à prendre ces images. En revanche, je les montre beaucoup moins souvent. D'ailleurs, en passant, on voit bien sur Insta, les réactions, il y a toujours une espèce de retenue à se dire je like une image, qui est difficile, en fait, parce que liker, ça veut dire j'aime. Et ça veut dire j'aime une image qui représente quelque chose qui est horrible, en fait, qui représente la souffrance humaine, la douleur, etc. Donc comment on peut aimer ça ? Voilà. Donc évidemment, je préfère, comme beaucoup, sans effacer cette partie, je préfère aller du côté un peu plus fun. Je te donne mon sentiment là-dessus. Moi, je ne me refuse rien en prise de vue. En revanche, c'est sur la diffusion de l'image que je mets des filtres. Donc, je dirais qu'à la limite, aujourd'hui, dans les canaux de diffusion auxquels j'ai accès, je sais que certaines images, je ne peux pas les publier. Notamment parce que je n'ai pas la... On va dire que je n'ai pas la légitimité, quelque part. Je ne suis pas un grand reporter. Je ne suis pas... Voilà. Donc, je suis plus connu comme étant un photographe qui fait des photos assez fun. Donc, effectivement, je prends des images qui sont extrêmement dures. À la limite, je ne préfère même pas en parler parce qu'elles sont très difficiles. D'ailleurs, à Paris, il n'y a pas besoin de sortir très, très loin pour voir ces images. Je les prends. De temps en temps, je les regarde. Je me dis, effectivement, c'est très, très dur. Peut-être qu'un jour, je trouverai un canal de diffusion qui permet de véhiculer le bon message. Mais aujourd'hui, je n'ai pas ce canal. Peut-être qu'un jour, je ferai un ouvrage qui sera dédié à ce type d'image. J'avais fait une expo qui s'appelait « Jeux de main » où, en fait, justement, je m'étais intéressé, attaché à ce qui passait au travers des mains parce qu'un jour, j'ai eu un choc. Je suis tombé sur... En sortant de... En sortant de la gare Montparnasse, je suis tombé sur quelqu'un qui, visiblement, venait d'arriver dans la rue. Quelqu'un qui avait une chemise blanche, un pantalon plus propre que le mien, qui avait des cheveux gris, qui était quelqu'un esthétiquement très, très beau. On voyait qu'il était soigné. Et à côté de lui, il y avait un caddie avec des peintures, des choses qui venaient de sa maison. Je ne sais pas trop ce que c'était. Et il se tenait la tête comme ça et on voyait qu'il pleurait entre ses mains. Donc, j'ai pris cette photo. Elle est extrêmement dure. Je l'ai exposée, d'ailleurs. Je parlais tout à l'heure de gens qui peuvent pleurer devant une photo. Ça fait partie de celles qui sont extrêmement touchantes. Donc, j'ai trouvé des vecteurs pour les diffuser. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai plus tellement ce type de vecteur. Mais je ne renierai jamais ce que je suis. Donc, je pense, pour revenir au tout départ de la question, j'estime faire partie des photographes humanistes. Dès lors qu'on est street photographes, d'ailleurs, comment on ne peut pas être humaniste puisqu'on prend des gens en photo et on témoigne d'une époque dans sa beauté, dans ce qui nous plaît, dans ce qui nous émerveille et dans ses horreurs, dans ce qui nous déplait et dans ce qui nous fait pleurer. Donc, oui, je pense que, quelque part, on doit être complet. Voilà. Maintenant, on a des périodes dans sa vie où on a envie de travailler sur certains projets et d'autres moins. Alors, pourquoi noir et blanc ? En fait, je ne fais pas une fixation sur le noir et blanc. D'ailleurs, à la base, je shoot en couleur. Alors, maintenant, puisqu'à une période, je faisais de l'argentique et donc, c'est vrai que le noir et blanc avait un très gros avantage, c'est qu'il était beaucoup moins cher, très facile à développer, etc., etc. Donc, il y avait un côté très accessible du noir et blanc. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'a marqué dans le temps. Ce qui me marque, finalement, c'est l'importance du message. En fait, je me dis, qu'est-ce qui permet de véhiculer un message ? Donc, on a une image, une émotion. Est-ce que l'émotion va être meilleure ? Est-ce que le résultat, la composition va sembler meilleure, plus équilibrée si on ajoute de la couleur ou pas ? En fait, moi, à chaque fois, je me pose la question sur mes images puisque je les ai en couleur au départ et la réponse, dans 90 voire 95 % du temps, c'est non, la couleur ne m'apportera rien. Au contraire, elle va brouiller le message. C'est-à-dire qu'elle va apporter une information qui n'est pas utile à la compréhension de l'image. La compréhension d'une image, ça va être, en tout cas, dans ma lecture, je n'ai pas la prétention de donner des cours à qui que ce soit, mais dans ma lecture, ça va être, finalement, garder le plus simple, l'essentiel et enlever tout ce qui est superflu. donc si la couleur est un superflu à un instant T, pour moi, il faut l'enlever. Donc, je ne me pose même pas la question. Je ne calcule pas plus d'un dixième de seconde ou même au moment où je prends l'image. Je sais déjà dire, effectivement, il y avait des couleurs, du rose. J'ai fait une image que je trouve super marrante. Il y avait une pièce de théâtre qui s'appelait « Le canard à l'orange » et au même moment, il y a un gars très excentrique qui passe devant cette photo avec des grandes bottes, des grands talons noirs, etc. et à partir du haut de ses bottes, il est en orange jusqu'en haut de la tête. Il y a du orange partout. Donc, ça, c'est une image qui, par nature, doit être en couleur. Elle est marrante, d'ailleurs. Elle est fun et elle n'a pas de sens si on enlève la couleur ou moins de sens, clairement. Donc, en revanche, quasiment toutes mes autres images, j'estime que le message passe, en fait. Ça, c'est l'essentiel. Qui n'en a pas ? Je pense que c'est une pratique à risque, en fait, qui représente un risque. C'est ce risque-là, c'est d'avoir des problèmes. Donc, quand on y va, on sait que c'est le risque qu'on court. Donc, il se présente de temps en temps, effectivement. De temps en temps, c'est des tout petits problèmes. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être pris en photo. Moi, je ne discute jamais sur le droit à l'image. Je ne rentre pas dans la discussion. Une personne ne veut pas être prise en photo, il n'y a aucun problème. Je ne prends pas des gens qui m'expriment clairement le souhait de ne pas être sur les images. Donc, ça, c'est un petit problème. Après, vous pouvez avoir des plus gros problèmes. j'en ai eu quelques-uns assez marrants, dont deux à la période de l'argentique où, en fait, les personnes me sont tombées dessus de manière assez virulente et ont ouvert l'appareil et tiré la pellicule. Donc, ça, ça m'est arrivé deux fois. Une fois en Guadeloupe, je pense que je n'avais pas très bien compris la culture locale et j'avais peut-être été un peu trop loin et trop incursif dans une certaine scène. Donc, bon, ok, je l'ai accepté. Une autre fois à Paris où j'ai eu beaucoup plus de mal parce que là, c'était quelqu'un qui était vraiment dans un lieu public où, typiquement, cette personne n'avait pas spécialement de droit à l'image en l'occurrence puisqu'elle acceptait, elle était plus ou moins un personnage public sur la voie publique. Donc, voilà. Bon, moi, elle m'aurait dit vous ne me prenez pas en photo, vous supprimez ma photo. Bon, on ne m'aurait pas pu à l'époque mais je ne l'aurais pas, je ne l'aurais jamais publié, je ne l'aurais jamais utilisé. Bon, elle s'est énervée, voilà, elle a ouvert le boîtier. En gros, si je regarde, ça fait 45 ans que je fais de la photo de rue. J'ai un gros problème tous les 10 ans. Peut-être que j'aurai un plus gros problème un de ces jours mais jusqu'à maintenant, ça a tous été des problèmes gérables qui sont par rapport aux centaines de milliers de photos parce que c'est de ça qu'on parle, c'est de centaines de milliers de photos de personnes que j'ai prises. C'est une sur 10, 20 000, 50 000. Donc, je me dis, je vais déclencher 49 999 fois sans avoir de problème et une fois, je vais en avoir un. Bon, OK, c'est pas, sur le fond, c'est pas un problème, c'est les 49 999 qu'il faut voir, c'est pas le 1. Alors, c'est une démarche qui a suivi un fil qui n'est pas forcément évident, peut-être sur d'assez nombreuses années où je pense comme beaucoup au départ, j'avais une certaine retenue par rapport à mes sujets. Donc, une focale plus longue me permettait quelque part de me dire je m'éloigne du risque dont je parlais tout à l'heure. Donc, si on s'éloigne du risque, il y a moins de chances qu'on se fasse tomber dessus. Ça, c'était quand j'étais débutant et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas forcément gênant d'être plus près du sujet et voir même c'était une bonne chose. Donc, j'ai travaillé pendant très longtemps sur des 50 mm focale fixe. Donc, j'ai une grande préférence pour les focales fixes parce qu'en général d'un point de vue financier, c'est quand même ce qu'il y a de plus accessible, on va dire. En tout cas, des grandes ouvertures et puis, il y a des bonnes qualités d'objectifs. Et puis, bon, voilà, après, je dirais qu'on ne va pas trop s'attarder sur le sujet de la focale. Moi, ce qui compte, en fait, c'est le résultat. Et donc, c'est sur quel boîtier cette focale va être mise, cet objectif va être monté. Comme je suis parti de l'argentique, j'ai toujours eu une certaine recherche de l'efficacité, de la simplicité que j'avais connue en argentique. J'ai eu l'habitude d'avoir très, très peu d'aide d'électronique pour la mise au point, pour etc. et donc, pour moi, le fait d'aller dans un menu pour accéder à une fonction, déjà, c'est rédhibitoire. Donc, les boîtiers qui sont conçus de la sorte et qui ne permettent pas de mettre des raccourcis, des fonctions simples, etc., j'ai un peu de mal. Bon. J'ai travaillé pendant longtemps avec du Minolta. Quand Minolta a arrêté, je me suis demandé si j'allais passer Sony. Je n'ai pas été trop fan de ce qu'ils avaient fait, donc je suis passé chez Nikon. Je suis resté à un bon moment avec des fameuses focales fixes dont je parlais, beaucoup de 50 mm. et puis un jour, vraiment par hasard, j'ai eu un accident assez ennuyeux qui m'a handicapé du dos pendant de nombreux mois et je ne pouvais plus prendre de photos. Donc, c'est un ami qui m'a vu prendre des photos avec mon iPhone. Il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as laissé ton Nikon ? » Je lui ai dit « Oui, je me suis cassé une vertèbre et quand je prends mon Nikon autour du cou, ce n'est juste pas possible, je tiens 5 minutes et ça ne va pas. Parce que c'est des gros boîtiers, c'est lourd. Et les KQ venaient de sortir donc je n'étais pas du tout fan de la marque. Je trouvais que c'était plutôt cher et que c'était un peu surfait, très honnêtement. Donc, je n'avais pas vraiment envie de tester mais là, il m'a dit « Essaye ce petit appareil, tu verras, il est super léger. Tu fais de la street, ça correspond assez bien. Bon, ça va te changer un peu parce que tu vas passer de 50 à 28 mm. Donc, j'avais déjà un peu essayé le 35 de temps en temps mais 28 jamais. Et quand j'ai pris ce boîtier, effectivement, je me suis dit « Waouh, c'est léger. » Bon, au départ, j'ai eu un peu de mal avec l'approche, les réglages et puis après avoir passé un peu de temps dans le mode d'emploi, je me suis dit « Ah ouais, quand même, il y a quelque chose. » Je me suis fait un preset et en fait, ce preset, depuis que je l'ai fait, donc en 2016, à peu de choses près, il m'a suivi sur les KQ, les KQ2, les KQ3. C'est à peu de choses près les mêmes manières d'approcher sauf que, évidemment, maintenant, on a des autofocus qui sont bien plus performants, bien plus puissants. Alors, déjà, je trouve que c'est… il y a peu de communautés de street photographers en France. Je trouve que c'est déjà très, très bien d'avoir une communauté comme celle-ci. C'est la seule dans laquelle j'ai senti qu'il y avait un contact humain en fait et qu'il y avait une recherche d'aller au-delà des photos et de regarder les personnes qui étaient derrière les photos. Beaucoup de communautés existent. Les communautés vont être souvent assez égocentriques. On va avoir des personnes qui vont être mises en avant. On va avoir beaucoup leurs images qui vont être mises en avant. mais quelque part, on n'a pas le sentiment qu'il peut y avoir des échanges entre les membres et qu'il peut y avoir autre chose derrière. Voilà. Et donc, moi, c'est ce qui m'a plu en fait dans cette communauté. C'est l'impression de pouvoir discuter avec d'autres personnes, partager, apprendre. Parce que même si ça fait longtemps qu'on fait de la photo, on apprend tous les jours. Moi, j'estime que à chaque fois que je sors, je reviens, j'ai appris un truc ou un dixième de truc qui, bout à bout, va faire que on grandit. Et je pense que la manière la plus honorable de grandir, c'est de grandir avec les autres. Donc oui, c'est une image de couple qui s'appelle Pensée divergente. C'est une image que j'ai prise dans le Jura en me promenant au bord d'un lac, le lac de Chânin, près d'un camping. J'ai vu des gens qui étaient en contrebas, les pieds dans l'eau, assis sur une pierre. Alors, il y avait une lumière magnifique. En fait, dans le Jura, les lacs, en général, donnent des couleurs turquoises, bleutées, etc. Mais la scène de ces deux personnes qui regardaient vraiment dans deux directions opposées m'a marqué. Le fait qu'elles aient les pieds dans l'eau, qu'elles soient assises sur une pierre, etc. Ça m'a interpellé. Et puis, j'aime beaucoup cette image parce que, comme je l'ai évoqué précédemment, elle a plusieurs niveaux de lecture. Donc, comme je viens de le dire, au premier abord, on a l'impression que ces deux personnes sont éloignées, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Si on regarde de plus près, elles sont en contact physique. Donc, on ne peut pas être plus proche qu'en contact physique. Elles sont assises sur une pierre, mais qui, par ailleurs, représente un autre symbole. On dirait que c'est un coquillage, en fait. On dirait que c'est une coquille Saint-Jacques, en tout cas, dans mon esprit. Et puis, une anecdote que j'adore, encore un autre niveau de lecture, c'est qu'on voit que l'homme est assis sur le bord de cette pierre d'une manière très inconfortable, alors que la femme est assise gentiment dessus, bien tranquille. Et quelque part, ça montre aussi finalement le côté un peu sacrifice qu'il a pu faire vis-à-vis de sa femme ou sa compagne, en tout cas, la personne qui est à côté de lui. Donc, c'est tous ces niveaux de lecture qui me plaisent beaucoup dans cette image. J'aime également, alors, encore une fois, dans les images de couple, j'aime une image que j'ai prise à Funchal sur l'île de Madère. Elle ne représente vraiment pas du tout ma manière de faire habituelle parce qu'en général, je suis en mouvement quasiment tout le temps. Je travaille beaucoup sur des vitesses très élevées et je prends typiquement des images en croisant des gens, en les suivant, en courant après, en me retournant au dernier moment pour les avoir de face, etc. Mais là, cette fois-ci, j'avais repéré une rue dans laquelle il y avait des images de femmes nues qui étaient peintes sur les portes. Donc, il y avait six portes comme ça dans cette rue et en face de chaque porte, il y avait un Porsche qui, quelque part, permettait de se cacher. Donc, j'ai fait les six portes. Et je me suis caché dans le Porsche à chaque fois et j'ai attendu de voir ce qui passait en face. Et à peu près au milieu, du coup, vers la troisième image, je suis tombé sur une image de femmes nues dont on ne voyait plus les fesses parce qu'elles avaient été brûlées, je ne sais pas par quoi. En tout cas, ça faisait une grosse tâche noire de cendre. Et il y a un couple d'un certain âge qui arrive, la femme qui regarde bien droit devant elle et puis le monsieur, hop, qui tourne la tête vers les fesses de cette femme. Je l'aime beaucoup parce qu'une fois de plus, on a plusieurs niveaux de lecture sur les fesses qui ont été brûlées, sur le fait que la femme est perdue dans ses pensées et que ce monsieur est perdu dans les fesses de cette dame. et puis quelque chose qui est assez important pour moi, même si je ne suis pas un fan extrême de Doineau, j'aime quand même beaucoup ce qu'il a fait et il a fait des images vraiment dans cet esprit en se postant, par exemple, dans une vitrine près d'un tableau de nu et regarder les personnes qui passaient en face et leur réaction face à ce tableau de nu. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une des images phares. Au final, j'aurais tendance à en prendre une autre qui est plus dure cette fois-ci. Celle-ci, je l'ai prise Boulevard Haussmann à Paris en 2019 en pleine canicule. Donc je me souviens d'un jour où il faisait plus de 40 degrés dehors et je n'habitais pas loin. J'habitais rue Lafayette à ce moment-là. Et donc, j'étais sorti faire des photos et je me suis dit « Ah, pour une fois, on prenait l'exemple de la personne qui prend des photos mais qui en même temps ne sauve pas ou n'essaye pas de faire un geste. Je me suis dit « Là, ce n'est pas possible, je vais chercher de l'eau et je vais aller donner de l'eau aux personnes qui sont dans la rue parce que quelque part, si j'apprenais que quelqu'un était mort à 100 mètres de chez moi parce qu'il a été déshydraté, je ne l'aurais pas supporté. Donc, je suis allé chercher une ou deux bouteilles d'eau, je suis ressorti et j'ai vu un homme qui était sous une couverture. On ne voyait rien de lui sauf un pied qui dépassait. Cette image m'a vraiment marqué, choqué parce qu'on voit cette masse et on ne peut jamais se dire ce que c'est. Ça pourrait être un tas de vêtements ou je ne sais pas quoi et en fait, on voit qu'il y a quelqu'un en dessous parce qu'il y a un pied qui dépasse. C'est le tout petit détail qui fait qu'on prend conscience de ce qu'il y a derrière ce qu'on perçoit. Je lui ai posé une bouteille d'eau pas loin de son pied, j'ai essayé de lui parler, je n'ai pas eu de réaction. J'ai vu qu'il bougeait donc je me suis dit bon, ok, j'ai shooté. Donc, on se pose la question si on doit shooter ou pas. Dans ce cas, je me dis oui, il faut parce que quelqu'un qui est dans la rue par 40 degrés qui s'abrite sous une couverture pour ne pas avoir trop chaud, du coup, c'est quelque chose qu'on peut difficilement laisser passer inaperçu, surtout au boulevard Haussmann à Paris. Je pense que la première chose à retenir et la première chose qui peut être motivante, c'est d'avoir le courage de déclencher et d'y aller, en fait, parce que je pense que on peut avoir envie. Je rencontre d'ailleurs très très souvent des gens lors de mes expos qui me disent mais j'aimerais bien faire ce que vous faites mais j'ose pas, en fait. Ça, c'est la première chose. Si on n'ose pas, si on déclenche pas, on ne fera jamais de photos. oser, ça veut dire aussi passer un cap psychologique qui est celui d'accepter le risque que j'évoquais tout à l'heure, donc le risque que ça se passe plus ou moins bien, mais en ayant à l'esprit que plus de 999 fois sur 1000 ça va bien se passer. Si on n'a pas cet état d'esprit, si on ne se dit pas, et ça, je pense que c'est extrêmement important, si on n'a pas vraiment ça en tête, les personnes en face de soi le sentent et savent que vous n'êtes pas à l'aise. Ils savent que ça peut représenter une faiblesse dans laquelle peut-être elles vont s'engouffrer parce que ça va provoquer une réaction dominant-dominée, je ne sais pas, ou quelque chose qui est peut-être un petit peu basique, voilà, et typiquement, je pense vraiment à cet état d'esprit c'est fondamental. Après, bien sûr, la technique a son importance, mais je pense que compte tenu des évolutions qu'on a connues ces dernières années sur les autofocus, sur celles qui sont en cours, sur l'IA, sur la capacité des appareils à faire la différence entre un chien, un chat, un oiseau, une personne, etc., etc., je pense que plus ça va aller, plus ça va être facile techniquement, entre guillemets. Donc, le frein, ce n'est pas un frein technique, je pense, et ça le sera de moins en moins. Donc, le principal conseil, c'est de passer le principal frein qui est soi-même, en fait. Voilà. de plus, c'est de passer de plus, c'est de passer